Bienvenue au musée de la paix de Guernica. La mairie de Guernica ouvre ce musée historique en 1998 et à partir de 2002, c'est une fondation avec différents mécènes qui participent dans ce musée, comme c'est la mairie de Guernica, le conseil général de Vizcaille et le gouvernement basque. Ce musée va vous faire réfléchir sur trois questions. Qu'est-ce que c'est la paix ? Qu'est-ce qui s'est passé à Guernica pendant la guerre civile et le bombardement ? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec la paix et les droits de l'homme ? Ce musée offre différents services, comme un centre de documentation spécialisé dans le bombardement de Guernica et la guerre civile espagnole, des visites guidées en quatre langues et aussi un service éducatif. Et ce musée, c'est un musée qui participe très activement dans différents réseaux nationaux et internationaux, comme AIPATH, les réseaux internationales des musées de la paix, AICOM et d'autres raisons. Qu'est-ce que la paix ? La paix est un difficile équilibre entre les diverses langues, les différentes cultures et attitudes, les situations multiples et les millions de désirs qui habitent les esprits de ceux qui vivent sur cette planète Terre. La paix est une énergie positive qui va chercher ses racines dans la vie, en nous-mêmes, dans notre volonté et notre capacité. C'est la paix qui nous bat à partir de la non-violence et qui croit aveuglement que nous sommes encore en mesure de changer le monde. Il n'y a pas de chemin pour la paix, la paix est le chemin. La première idée, et peut-être la plus connue, est le conseil de la paix dans l'entente, connu aussi sous le nom de Pax Romana et qui nous renvoie au traité de paix, les accords de paix après une guerre. Une chose à noter est que la paix n'est pas le contraire de la guerre. Il y a de nombreuses guerres qui sont terminées officiellement quand le traité de paix est signé, mais qui restent en vigueur et qui ne représentent pas une situation de paix réelle. On peut trouver de nombreux exemples tels que l'Irak, l'Afghanistan. La deuxième idée nous renvoie à la notion de paix intérieure. Il s'agit d'être à l'aise avec nous-mêmes par la méditation, la retraite, la contemplation, la prière. La troisième idée est la paix liée au respect de la nature, connu comme écopacifisme. Que faisons-nous avec les ressources de la nature ? Quelle est la relation entre le respect de la nature et de nombreux conflits dans le monde ? Par exemple, la production de coltan pour les batteries des appareils électroniques, la culture du jetable, l'utilisation des accès de l'eau. Et on peut se demander quelle planète le serons-nous aux générations futures. La quatrième idée est la paix de chaque jour. Nous devrions avoir nos besoins essentiels satisfaits. Nourriture, éducation, logement, travail, justice, santé. Dans les endroits où les besoins fondamentaux ne sont pas respectés, les conflits émergent sans arrêt. Par exemple, la question de l'habillement et de l'exploitation, l'esclavage du XXIe siècle, la violence sexiste et les droits à l'éducation et à la justice égales pour tous. Avant de finir le chemin, il faut dire que nous tous, on peut travailler pour la paix et que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Nous connaissons tous des gens qui ont mené des mouvements de paix. Par exemple, Martin Lutherquin, Wangari Matai, Gandhi, Rigoberta Menchou, Mandela. Nous pouvons également faire partie de ce mouvement qui travaille pour la paix et des droits humains. Nous sommes maintenant dans la salle de la paix au XXIe siècle. Ici, c'est important de comprendre que le mot conflit ne devrait pas avoir un sens ou connotation négative. C'est un moment qui nous aide à grandir, à faire un changement. C'est l'occasion de régler des choses qui ne fonctionnent pas bien. Quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour résoudre nos conflits ? Par exemple, dialoguer avec FEMT, respecter les droits humains, se mettre à la place de l'autre, écouter des opinions différentes, rechercher des points communs, des outils simples mais difficiles en même temps. La violence simple, la violence directe, physique ou verbale et visible, est la pointe de l'iceberg, ce qui est clairement visible dans la surface de l'homme. Mais la partie la plus importante de cet iceberg, ou violence, est composée par la violence structurelle et la violence culturelle, ce qui est sous l'homme. Il y en a beaucoup d'exemples de violence directe, se battre, insulter, casser des choses. Un exemple de la violence structurelle est l'inégalité sociale, et le sexisme, quand il n'y a pas de liberté de choix, ou de s'exprimer dans une langue ou dans une autre, sont des cas de violence culturelle. Pour travailler pour la paix aujourd'hui, nous devons faire tourner l'iceberg de la violence et travailler pour la paix au niveau structurel, culturel et direct. Nous sommes sur le point de commencer le deuxième axe du musée. Nous allons faire un voyage dans le temps qui nous rapproche le bombardement de Guernica et la guerre civile espagnole. Je vous invite à entrer à la maison de Begonia et remonter le temps qui nous ramène à 1937, le 26 avril 1937. Nous allons écouter Begonia, une femme de Guernica qui va nous expliquer sa vie avant le bombardement et nous allons vivre avec elle ce jour-là. Après le bombardement, nous allons trouver la ville de Guernica fragile et détruite, comme vous pouvez la voir. Tout au long de cet espace, nous allons clarifier le moment le plus important de l'histoire de Guernica-Lomo. Guernica a été, et même aujourd'hui, étant un symbole pour tous les Basques, bien avant le bombardement de Guernica et la création du Guernica de Picasso. Comment était Guernica dans les années 30 ? Et qu'est-ce qui a alors provoqué la guerre civile espagnole ? Pour comprendre comment est possible d'arriver à une situation aussi grave, il est important de savoir que les années précédentes a été une période d'instabilité politique et sociale très grave, qui a abouti à un coup d'État avorté contre le gouvernement légitime de la Seconde République et qui a conduit à la guerre civile espagnole. Une guerre qui commence en 1936 et se termine en 1939 et provoque la division de l'Espagne en deux territoires. Faction républicaine et faction nationale, rebelles ou soulevées. Incapable de conquérir Madrid, Franco se dirige vers le nord et commence la campagne du nord au printemps 1937 avec le bombardement de Chandio, Durango, Guernica jusqu'au 19 juin 1937 lorsqu'à cause de la chute de Bilbao finit la guerre pour Euskadi. La campagne du nord, sous le commandement du général Mollat, est intensifiée à partir du 31 mars quand la ville de Durango est bombardée. Le bombardement de Guernica sera l'un des moments les plus importants et symboliques de la campagne du nord. Begonia nous a déjà raconté que le jour du bombardement, le 26 avril 1937, était lundi, jour de marché. Donc la ville était bondée du monde. Guernica avait 5 630 habitants recensés. Il y avait aussi des réfugiés, des blessés, des bataillons, des soldats républicains basques et les gens des villages environnants, soit un total de 10 000 personnes. Autour de 4 heures de l'après-midi, les cloches de l'église Sainte-Marie commencent à sonner pour avertir la population de l'arrivée des avions. Des appareils appartenant à la Légion Condor de l'armée allemande et précédés et escortés par des avions de forces aériennes italiennes ont été employés pour bombarder Guernica pendant plus de 3 heures. Ils ont lancé beaucoup de bombes brisantes ordinaires, d'entre 50 et 250 kg, des bombes incendiaires et simultanément, ils ont mitraillé les gens à découvert. Quel était le but de bombarder Guernica ? Selon les rebelles, Guernica, et plus concrètement le pont de Renteria, était un objectif militaire qui devait être détruit pour empêcher la sortie et l'entrée de troupes républicaines. Mais pour détruire un pont de 6 dimensions, ce n'est pas la peine d'utiliser des bombes incendiaires et les mitraillages de la population. Mais cette version n'est pas la réelle. L'objectif était de faire la population civile de la panique ennemie et de casser la casser morale de l'armée basque pour la reddition du pays basque. Ce n'est pas un objectif militaire, mais un bombardement de terreur qui visait expérimenter des méthodes de guerre qui se sont développées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'un des premiers bombardements d'une ville ouverte. On estime que plus de 80% de la ville se retrouve complètement rasée. Il reste peu de bâtiments debout, quelques maisons, la zone industrielle dans laquelle il y avait des usines d'armes, la maison des assemblées et l'arbre de Guernica et les ponts de Renteria. Le visage urbain de la ville s'estompe complètement et apparaît couvert de décombres. Les pertes humaines demeurent difficiles à quantifier et même aujourd'hui représentent un grand controverse. Le gouvernement basque à l'époque évalue que le nombre de victimes s'élève à 1 654, voire les décédés directs et les morts dans les hôpitaux, des fosses communes, le réfuge antiharien de la rue Andramari. Le révisionniste compte les victimes en 12, 200. Alors que de la Cassiane de Salamanca, il a dit qu'il ne savait rien du bombardement, la responsabilité est partagée entre ces gens, Ristofen, Wigong, Mola et finalement Franco. Il ne faut pas oublier que les Allemands et les Italiens étaient au service de Franco. La nuit du bombardement, plusieurs correspondants d'étrangers, donc George Steele, Noël Monks, qui étaient à Bilbao, arrivent à Guernica et sont les premières personnes à recueillir les témoignages des survivants et qui publient ce qui s'était réellement passé. Après, le trouble international a été très fort. Jamais le camp réel ne voulut admettre sa responsabilité. Au contraire, il tergiverse les preuves et utilise la presse franquiste pour accuser le rouge séparatiste ou républicain basque asturien d'avoir provoqué l'incendie de la ville dans sa retraite. Les troupes rebelles font leur entrée à Guernica trois jours après le bombardement, le 29 avril. Le contingent militaire franquiste se compose de soldats espagnols, italiens, allemands et marocains et ils occupent la ville. Guernica a été bombardée en 1937 et la guerre a fini en 1939 avec la victoire des révèles. Dans les années 40, Guernica bénéficie du programme Regiones Dévastées puisqu'elle accomplit les deux conditions nécessaires pour la reconstruction. Au moins le 70% de la ville devait être détruite, plus de 85% dans le cas de la ville de Guernica. est nommé franco-fils adoptif de la ville. La reconstruction a duré quelques années et ont participé des prisonniers républicains et des personnes libres qui étaient rémunérées. À partir de cette époque et jusqu'aux années 80, ce qui est arrivé à Guernica a passé au silence. Les survivants ne veulent pas oublier ce qui s'est passé et c'était en 1985, 87, pardon, le 50e anniversaire du bombardement, que le premier pas vers la réconciliation commence à travers le jumelage de la ville allemande de Forzheim, la lettre envoyée aux survivants par le chancelier allemand Roman Herzog et différentes actions ultérieures. Dans cette salle circulaire appelée In Memoria, dans laquelle nous avons la phrase des survivants « Rénoncer à oublier, renoncer à la vengeance », nous abordons la thématique de processus de réconciliation non seulement entre Guernica et l'Allemagne mais ailleurs dans le monde, telle que l'Irlande du Nord, Afrique du Sud, etc. Le gouvernement de la République décide de participer à l'exposition universelle de Paris de 1937 même si c'était une période critique pour montrer au monde ce qui s'est passé pendant la guerre civile espagnole. La République invite les meilleurs artistes espagnols pour représenter le pavillon espagnol par exemple Picasso. Picasso qui a été invité à réaliser une grande peinture murale à l'entrée du pavillon commence son chef d'œuvre le Guernica après avoir lu l'article dans l'Humanité sur le bombardement de Guernica. Une œuvre d'art qui devient l'icône de l'art du XXe siècle et symbole universel de la paix. Nous sommes dans le troisième dernier axe du musée où nous allons réfléchir sur ce qui se passe à la paix et les droits humains aujourd'hui. Qu'est-ce que savons-nous à propos des droits humains ? Connaissons-nous l'existence d'une déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ? Cet espace va nous servir pour approfondir trois droits fondamentaux et leurs violations aujourd'hui. Nous ne pouvons pas finir l'exposition permanente et parler de la paix aujourd'hui sans traiter de ce qui s'est passé toutes ces années de violence et de terrorisme. Quels ont été les effets visibles et invisibles de ce conflit ? Victimes, menacées, morts, la culture de la violence, la déshumanisation de la politique pénitentiaire ? Quel est le travail que nombreuses personnes anonymes et de mouvements sociaux ont fait pour la paix au Pays Basque ? La phrase de Gandhi qui nous a guidés tout au long de la visite « Il n'y a pas de chemin pour la paix, la paix et le chemin » vous invite à devenir un militant actif et engagé pour la paix. Merci.